L'environnement. L'environnement, c'est ça qui stimule le comportement des enfants. Je prends un exemple simple. Si vous ne voulez pas qu'un enfant suce du bonbon, ne mettez pas le bonbon à la maison. Si vous pouvez mettre le bonbon à la maison, vous avez une caisse où vous mettez les bonbons dedans et vous demandez à un enfant de ne pas sucer les bonbons. Est-ce que vous pouvez comprendre ? Donc, pour moi, surtout à un certain âge... L'environnement, c'est ce qui meurt. Et ils ont mis si je les ai, c'est du bonbon. L'environnement aussi. Parce que moi, c'est du bonbon. Je ne sais pas quoi, ils comprennent les bonbons, mais moi, je comprends aussi autrement. Et... Les bons parents, eux-mêmes, les valeurs qui sont promues dans l'environnement et tout ça. Et l'environnement n'est pas seulement l'environnement scolaire. L'environnement à la maison, ça peut être l'environnement scolaire. Ça peut être les endroits où les parents, où les enfants fréquentent à l'église, et les voisins, les choses comme ça. Donc, tout cet environnement-là peut stimuler, en fait, le comportement de l'enfant. Alors, ici, généralement, ici, l'enfant peut faire cette épreuve. Par conséquent, nous allions avoir réagi avant de vous rappeler. Les enfants ne se comportent pas mal, ils agissent sérieusement dans le but de l'avenir de l'instant. Et je crois que tout commence avant par corriger ce picard. Je n'ai pas dit que vous ne pensez pas mal, que c'est dégale. De comprendre... Il n'est pas gentil. Comme parfois, je vois les parents dire aux enfants. Tu n'es pas gentil. Si vous pouviez savoir ce que ça fait à l'enfant, là. OK. Alors, c'est la première vérité. Donc, rentrez avec ça vraiment insulé dans votre cœur. La deuxième vérité, c'est que le comportement de l'enfant n'est pas constant. Il dépend des sentiments que l'enfant éprouve, bon, éprouve là, à l'instant. C'est-à-dire, le comportement de l'enfant, il y a... En fait, c'est un peu comme tout le monde, en fait. Il y a des choses qu'on peut te faire aujourd'hui, tu réagis d'une certaine manière. Deux mondes te font la même chose, tu réagis autrement. Peut-être parce que ton niveau de conscience a évolué. Peut-être parce que ton état émotionnel n'est pas... Tu ne te trouves pas dans le même état émotionnel, en fait. Et c'est la même chose avec les enfants. Il y a des moments où parfois, je vais dire à l'enfant, « Est-ce que tu peux aller à la boutique, m'acheter quelque chose ? » Donc, on va aller sans faire de problème. Et les jours où, bon, voilà, ça sera toute une affaire. Mais après, il va falloir que je me souviens que parfois aussi, il fait ça. Et puis, ça, ça fait l'histoire. Et que ce jour-là, ce passe-t-il, en fait, il y a un besoin qui entre en référence avec la conscience que je lui donne, en fait. Donc, je ne dois pas coller le comportement à l'enfant qui dit que tu es comme ça. Non. C'est une stratégie à l'adopter de temps en temps, en fait. Ça n'a rien à voir avec sa nature, une personne. Et si c'est récurrent ? Si c'est récurrent, c'est possible que ce soit récurrent. Si l'enfant a l'adopter jusqu'à l'adopter, l'habitude, ça marche. Pourquoi on n'est pas continué ? C'est pour ça que vous avez dit que parfois, les comportements sont les habitudes. C'est-à-dire, à ce niveau-là, l'enfant a plus de 100% plus avant le comportement. Au niveau des causes du comportement, là. Bon, pour que les enfants se sentent bien, naturellement, vous comprenez que... Chez tout le monde, quand on se sent bien, on a dit que... C'est-à-dire, c'est faux. C'est-à-dire, c'est faux. Souvent, par exemple, quand vous rentrez à la maison, on vous donne une nouvelle, on vous dit... Bon, vous avez eu une promotion, à partir du mois prochain, à dire, le 25, là. On vous dit, à partir du 25, là, vous aurez 100 000 points de plus sur votre salaire. Et que, à l'instant suivant, il y a un autre enfant, il dit que... « Ah, j'ai besoin d'un pot de yaourt. » De toute façon, même si vous n'avez pas l'air d'avoir de bon mot de réaction, il ne s'en va pas comme si... On se comprend un peu. Donc, en fait, c'est la même chose avec les enfants. Si nous voulons que les enfants se comportent bien, effectivement... En fait, lorsque les enfants se sentent bien, ils se comportent bien. Et je me rends même compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de situations avec les enfants. Je me rends compte que lorsque les enfants ont été blessés, 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 encore et encore dans la relation avec le parent, automatiquement, c'est un moment... Il vit dans un... Dans un stress constant. C'est qu'il le pousse à réagir constamment avec... Il est toujours en situation de clash avec le parent, en fait. Et ça, c'est parce qu'il vit dans un stress constant. Et pour que les enfants se sentent bien, on a juste besoin d'accueillir les émotions. On n'a pas besoin de supprimer les émotions. Non, ce n'est pas ça. Apprendre à accueillir les émotions des enfants. Apprendre à les écouter. Apprendre à... Bon, on va... L'écoute, ça sera dans la suite. Non, on ne va pas trop s'apesanter là-dessus. Donc, comprenez que pour que les enfants se sentent bien, on doit apprendre à accueillir les émotions des enfants. Oui, reconnaître même déjà. Reconnaître, accueillir et l'aider à... à se débarrasser, à évacuer. Donc, les enfants ont besoin d'apprendre, et non de punition et des représailles. Effectivement, c'est ça. Je prends un exemple simple. Supposons que... Je ne sais pas si vous êtes bilingue déjà, mais je pense qu'on voulait apprendre une nouvelle langue. Par exemple, le chinois. Et vous avez un enseignant qui vous donne les règles de conjugaison. Je ne sais pas si en chinois, il y a les conjugaisons, mais bon, supposons... Vous avez un enseignant qui vous donne les règles de conjugaison. Et puis, vous commencez à conjuguer. Et puis, vous conjuguez peut-être première personne, deuxième personne, troisième personne, car il y a un personne, vous faites une heure. Et puis, l'enseignant, là, il prend la chicote. Il vous dit, tu es même comment ? Depuis que ça se passe, là, tu ne comprends pas ? Et puis, il commence à vous bastonner. Voilà. 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 Au moyen peu. Au moyen peu. Et ce qui est bien, c'est que, parfois, on fait la même chose avec nos enfants, à la fois, par exemple, de comprendre le mal, parce qu'il n'a pas appris à se comprenez d'une manière qui est satisfait dans la situation et on utilise les représenters, les punitions, en fait, au lieu d'utiliser ça comme un moyen pour pouvoir éduquer l'enfant à agir de manière accepteure, à agir de manière convenable. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, quand un enfant, parfois, quand un enfant, en fait, avorde un comportement inacceptable, quand un enfant avorde un comportement inacceptable, il n'a pas besoin de finition de le présent ou de l'écrit. Il a besoin de soutien, d'accompagnement et d'éducation. Il a besoin de vous montrer comment agir convenablement et d'un avantage de cette situation. Je ne sais pas si vous comprenez. OK. La cinquième chose, c'est qu'on pourra en comprenant les punitions par les méthodes de bienveillance et les parents doivent développer certaines compétences. C'est clair. Moi, je ne pense que ça peut s'appuyer ça. Éduquer les enfants de manière bienveillante, ça s'apprend, en fait. Ce n'est pas juste quelque chose d'autre que je dis qu'ok, à partir du juge, je ne vais plus que ça, non. Par contre, il y a des mécanismes et des déchets qui fonctionnent automatiquement. Donc, ça demande de l'apprentissage. L'enfant que vous avez à la maison et que vous pensez qu'il n'est pas, par exemple, qu'il n'est pas respectueux, s'il avait grandé la zone d'une autre famille et qu'on lui avait enseigné le respect d'une manière bienveillante, il devait être très respectueux. Donc, le fait qu'il n'est peut-être qu'il n'est pas respectueux à la maison, ce n'est pas dit que c'est un défaut intrinsèque, en fait. C'est ce que l'environnement a fait de lui. Donc, je dois aussi reconnaître que cette responsabilité-là, il n'est pas toujours pointé l'enfant, en fait. Donc, c'est un peu ça. Les parents doivent développer certaines compétences, par exemple. Par exemple, comme l'écoute-là. Apprendre à écouter, ce n'est pas facile. Parfois, quand quelqu'un parle, on a toujours envie de réagir, de répondre, de dire comment la personne a tort, de dire comment la personne ne comprend pas, de juger, de critiquer, d'évaluer, de conseiller. Par exemple, je prends un exemple simple. Un enfant vient à la... Ma fille rentrée de l'école, elle me raconte comment elle jouait avec ses camarades. On l'a poussé, et puis elle est tombée, et puis elle s'est décochée, et puis bon. Ok, je peux dire, mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu peux aussi pousser la personne, moi-même. Bon, est-ce que... Parfois, même, quand l'enfant parle, l'enfant n'a pas envie de conseiller. L'enfant sait ce qu'il faut faire. L'enfant a juste besoin... L'enfant a juste besoin d'être accueilli dans ce... Pour pouvoir ex... En fait, exprimer ses émotions, et oui. Et parfois, maintenant, quand on essaie de conseiller, de moraliser, l'enfant ne se sent pas écouté. L'enfant ne se sent pas écouté. Et puis, à force de faire ça encore et encore, à un certain moment, on trouve plus l'importance, la nécessité de parler aux parents. C'est un peu ça. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501